pour communiquer 5e année primaire l'unité didactique 3 les fêtes et les coutumes la semaine 1 et 2 la page 71 la leçon d'aujourd'hui autour de de la lexique lexique relative au thème fête et coutume donc on va commencer par j'observe et je découvre on va lire le petit texte le jour de la chora les parents achètent des jouets à leurs enfants les organisent une fête et offre à leur invité des gâteaux et des priandises premièrement relève dans le texte les mots qui auraient qui évoquent la fête donc quels sont les mots qui évoquent la fête qui est la fête et qui est la fête donc évoquent donc invité donc les invités ok les invités les gâteaux les gâteaux les jouets les jouets etc donc il y a plusieurs mots donc il y a une fête à quelle occasion les parents offrent-ils des cadeaux à l'occasion de de la chora pendant la chora que font les parents à leurs enfants les parents achètent 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 des jouets à leurs enfants donc ils achètent des jouets des jouets à leurs enfants des jouets à leurs enfants on va passer vers deuxièmement je manipule et je réfléchis Donc, avant une question Je cite les fêtes religieuses que tu connais du pays les fêtes religieuses sont des échanges das doncvard qu'est-ce qu'on croit des chants dieux 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 et nous sommes au temps du LCD l'ÎO 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 donc le fait etc que font les enfants pendant ces fêtes ils jouent ils mangent des gâteaux donc que font les enfants pendant ces fêtes donc ils jouent donc les enfants jouent ils s'amusent ils s'amusent laquelle de ces fêtes préfères-tu ? Aïd Aadha Aïd Aadha donc je retiens le champ lexical est un groupe de mots qui évoquent le même thème donc le champ lexical est une de ces fêtes qui s'amuserait dans le même contexte des fruits les fruits c'est un champ lexical il y a des groupes de mots qui évoquent le champ lexical les bananes, l'orange l'avocat, etc donc c'est un groupe de mots le champ lexical le champ lexical d'accord donc ça c'est un exemple on va passer vers le quatrième mot je regroupe les mots suivant par champ lexical il y a des mots dans les champs lexical et les groupes de mots voilà donc donc c'est un groupe qui s'amuserait l'avocat donc l'avocat l'avocat ou le groupe ou le champ lexical l'avocat l'avocat c'est la blague oui blague 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 voilà donc ce sont les groupes qui s'amuserait l'avocat l'avocat en a achora 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 encore encore ça dit donc plaisanteurie ça dit c'est donc c'est la passion au champ lexical blague plaisanteurie il yennuk oui oui plaisanteurie circoncision ça c'est عيد عيد oui l'hidjan oui qu'on appelle dhar circoncision con concision baptême baptême donc ça y est c'est un c'est c'est la passion à l'aïd baptême le poisson d'avril il y a qui baisse avril poisson d'avril poisson d'avril ça y est la deuxième question je barre le mot entre donc nous avons ici des mots le bain le vignier la vignoire la vignade quel est le mot entre le vignier voilà le vignier égayé guité la gaité gay donc la gaité la gaité gay donc la gaité la gaité gay qui apprend le farah ou le marah bain donc ça c'est le mot entre donc je m'évalue je trouve le champ lexical qui correspond à chaque liste donc ici nous avons des mots un groupe de mots et on va chercher le champ lexique donc pétard feu d'artifice feu de joie achora donc ce sont les les jeux de achora si vous voulez donc on va dire achora ou bien les jeux de achora carottes navets potirons pommes de terre fèves piments ce sont des les légumes des légumes voilà voilà c'est la fin de cette séance concernant la lexique de l'unité didactique numéro 3